Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale rénovation. Et ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas fait que ça me réjouit. Déjà parce que je sais que vous aimez ça, parce que j'aime ça, et qu'en plus de ça, ça fait avancer la maison. Donc ça, c'est plutôt chouette. Du coup, aujourd'hui, objectif, on commence la salle de bain. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Mais voilà, là, ça y est, on se lance. Il va être pas loin de midi, mais je ne pense pas qu'on va manger. Et c'est parti, on va tout démarrer. Tout en sachant que Péa essaye d'enlever les tiroirs depuis tout à l'heure, et je lui dis de m'attendre pour qu'on puisse le faire ensemble, je crois que ça va lui faire plaisir qu'on commence maintenant. C'est bon ! Hein ? Non, bah c'est pas grave, moi je commence. Tu fais flipper. Bon, tu viens ? D'accord, je peux commencer à vider les tiroirs quand même. Parce qu'il faut que tu les vides pour pouvoir les enlever. Attendez ! Bien, on se retrouve dans la salle de bain, et je vais vous montrer un petit peu les étapes qu'il va y avoir, même si je vous ai montré dans la dernière vidéo. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vais tout réexpliquer. Et comme ça, on va pouvoir commencer à changer cette salle de bain. Voilà. Et la mettre surtout à notre goût. Pour vous expliquer. Bon, c'est un petit peu bazar, mais c'est pas grave. Vous avez donc un gros meuble bas avec les vasques qui est là. On a une colonne ici. Et on a une dernière colonne juste ici. Le but du changement, que je vous réexplique. On enlève les vasques qui sont juste ici, qu'on ne souhaite plus. Les meubles, on va les poncer et les repeindre avec une résine exprès. Mélangez à du bicarbonate pour essayer de donner de la matière. Donc ça, on va voir d'abord sur un coin ce que ça donne. Sinon, on verra. J'ai pris de la couleur blanc cassé. Et voilà, les poignées, elles s'enlèvent. Ce qui est juste ici, le petit trou. On va mettre du map pour que ça soit vraiment tout droit. Et il va y avoir un plan de travail en acacia. Donc en bois imputrécible pour la salle de bain avec des vasques qu'on va essayer de mettre semi-encastrées. Comme je le souhaite, en espérant que ça rende de ce que je pense dans ma tête. On a les robinetteries qui vont changer, qui vont être en noir mat. Les miroirs, pareil, qui s'en vont car on en a acheté un autre qu'on voulait mettre. Et voilà, donc là, le but, c'est de rénover tout ça. Et pour commencer, forcément, on va retirer tout ce qu'il y a dans les tiroirs. Bon, en plein boulot, Péa est en train de défoncer, de démonter les façades. Et là, on va voir un peu ce qu'il en est. Il y avait du plastique, oui, qui était... C'est en autocollant. Ouais. Voilà, voilà. C'est le meuble, c'est du carton, tu sais. Du mélaminé, non ? Ouais. Bon. On dénue de tout ça, hein ? Je vais essayer d'en faire un pour voir, une fois que j'ai cherché. Tu peux éviter d'essayer, tu peux le faire en plus, parce que si tu essayes, ça fait peur de quoi ? Eh bien, je ne sais pas. Actuellement, je vous avoue que c'est encore dans ma tête. Donc, effectivement, je vais réussir. Puisque sinon, malheureusement, il faut qu'on achète une salle de bain et ce n'est pas prévu. Non, mais ça va le faire, je suis confiante. Donc, objectif, je prends ça et on va faire un test. Ok. Donc, j'ai commencé par foncer légèrement pour enlever ce côté brillant. Même si la peinture que j'ai prise va absolument dessus, donc il n'y a pas de souci. Et de toute façon, sur les DIY que j'ai vus, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, je l'ai fait, c'est une bonne chose. Ensuite, je vais combler avec du map qui vient de chez Action. Hop, cette chose-là. Je vais combler le petit trou. Ensuite, je vais mettre du primeur. Je vais mettre celui-ci. Et après, je vais terminer avec ça. Donc, c'est la résine en blanc cassé. Et je vais essayer de la mélanger avec du bicarbonate de soude. Donc, première partie faite. Donc, c'est bien poncé. J'ai mis du map pour recouvrir le trou. Et maintenant, il faut laisser sécher. Donc, je vais faire toutes les autres portes. Et puis après, je pense qu'on s'occupera directement du plan de travail. Et je verrai ça tout à l'heure, voir si c'est sec. Bien. On se retrouve. On vient de manger quand même entre-temps puisque je commence à avoir très faim. Donc, chose faite. On est reparti dans la salle de bain. Alors, c'est hyper sale. Mais du coup, j'ai envie de tout nettoyer. Mais ça ne sert à rien puisque de toute façon, on est en plein bravo. En gros, tout a été retiré des placards. Donc, c'est vide. Pareil, il m'a enlevé les grosses portes. Et le reste, il va falloir... Donc ça, je vais aller faire comme les autres. Et ça, il va falloir que je le fasse directement ici. Donc, il va falloir qu'on protège avec des scotches. Et que je m'attèle à poncer tout ça. Et voilà. Sinon, concernant les portes, on en est là. Comment vous dire que là, je ne peux pas faire de retour en arrière. C'est impossible. Clairement impossible. Là, j'ai mis le primaire d'accroche. Alors, du coup, c'est hyper rappeux. Mais bon, c'est quand même le but. Je vais juste passer un coup de ponce. Enfin, de papier à poncer juste là. Pour bien que ça soit plat. Vous voyez, j'ai déjà fait les quatre façades. Donc, je vais faire ça. Peut-être remettre un coup de primaire d'accroche dessus. Et une fois que c'est fait, je relaisse sécher la primaire. Je fais les deux grands. Et après, on passe direct à la peinture. C'est le bagarre parti. Et là, hop, ça se démonte. Bon, la colonne est enlevée. C'est bien, il ne faudra pas le ménage. Je pense que là, il faut l'éviter. Et je vais la faire de haut. Celui-là, il y a un que deux. Celui-là, il y a un peu. Comme on sait, je vais mettre la primaire. Mais ils sont en train de faire les positionnements, sachant qu'on va couper un peu le plan de travail qui est un peu trop long. Et quand on veut ouvrir les tiroirs, ça sera un peu trop. Du coup, ils vont couper derrière. Et ils sont en train de faire les plans pour savoir où est-ce qu'on place évier et robinetterie, tout en sachant que là, on va le semi-encastrer. Même si ce n'est pas fait pour, mais on va l'encastrer même un peu plus que le rebord que vous voyez. Et donc là, ils sont partis chercher le deuxième pour qu'on voit un peu les positions qui prennent les cotes. Et puis, voilà. En deux. Et là, tu as combien ? Oui, c'est ce qu'il y a. En deux. Il y aura assez de portée. En deux. Bien, on va commencer. J'ai tout remis à l'intérieur puisqu'il pleut dehors. C'est super chaud. Enfin bref. Ce que je voulais dire, c'est que je vais commencer à faire cette résine-là. Donc, c'est bien du blanc cassé. Et là, il faut que je fasse. Et j'ai 1h30 pour tout faire. Donc, on va commencer comme ça. Et je vais rajouter dedans du bicarbonate que j'ai ramené. Là, que je vais mélanger avec. Pour donner cet effet un peu granuleux que je veux donner au meuble. Pour vous donner un petit ordre d'idées. Voilà ce que ça donne. Alors. Est-ce qu'il y a une mise au point ? Je ne pense pas que vous allez voir grand-chose. Mais actuellement, il y a encore des traces. Voilà. Là, vous voyez de près. Mais en gros, demain, je vais passer une couche lisse, je pense, dessus. Voir ce que ça donne. Enfin, en tout cas, sans bicarbonate. Et au pire du pire, je ferai des essais. Savoir si je fais sans ou avec. Mais j'avoue que, avec, ça durcit énormément la pâte. Et du coup, ça durcit quand même beaucoup plus vite. Donc, nous verrons ça. Pour les meubles, il fallait sans douter, il y a la barre qui ressort. Mais ce n'est pas grave, car je vais attendre que ça sèche. Je vais faire un joint tout lisse en acrylique. Et comme ça, on refera une petite couche de main de peinture. De toute façon, on voit bien qu'il y a encore des traces. Mais en gros, je vais refaire ça tout propre. Là, c'était vraiment histoire de passer une première couche. Vous voyez, je n'ai pas encore eu le temps de faire la deuxième porte. On se retrouve, on est le lendemain. Je n'ai jamais vu ma maison dans un tel bazar. C'est-à-dire que là, je ne sais même pas comment en faire. Je vais vous montrer. J'ai honte, mais je vous montre. Vous n'êtes pas prêts. Voilà, déjà, tout ça, c'est ce qui appartient en partie à la salle de bain. La salle de bain, c'est le même problème. Hop, il y en a partout. Et voilà. Voilà, voilà. Alors là, c'est... Je vous avoue que psychologiquement, ce n'est pas facile. Donc, objectif de la journée, je vous montre où j'en suis. Au niveau des façades. Donc là, c'est bien sec. Donc, on voit réellement ce que ça donne. Et je suis vraiment contente du résultat. Forcément, là, il me faut une deuxième couche. J'ai refait un coup de mape hier soir avant de me coucher pour combler le trou qu'on voyait encore. Et là, je pense qu'avec le mape, on ne verra plus rien. Enfin, avec la résine, on ne verra plus rien. Vous voyez, ça fait un peu cet effet taloché béton. Et là, vous voyez, j'ai remis du mape. Il faut que je ponce. Mais là, j'ai commencé à poncer. Et ça devient tout plat. Du coup, normalement, ça devrait être vraiment pas mal. Il faut juste que je fasse en sorte qu'on ne le voit plus. Ça, c'était la crainte d'EPA. Donc, ça va être fait. Ensuite, je repasse un deuxième coup de résine. Alors là, la question, c'est est-ce que je la fais avec le bicar ou pas ? C'est une bonne question. J'en sais rien. Et à mon avis, il va falloir que je rachète un troisième pot. Parce que vous voyez, là, je n'ai même pas fait une première couche entière. Là, je n'ai rien fait du tout. Il me reste encore deux côtés de colonne à faire. Donc, je ne suis pas sûre qu'avec un seul pot, ça me suffise. Donc, je crois qu'il va falloir que j'aie en racheté un. Mais il n'y en avait que deux en stock. Donc, sinon, on va aller dans un magasin. Puisque je crois qu'ils se vendent vraiment dans tous les magasins. Dans tous les magasins de bricolage. Mais donc, c'est celui-ci. Et la couleur est parfaite. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc, je suis vraiment contente. Nous voilà dans le garage. Ils ont commencé à faire, du coup, le premier trou pour mettre la vasque. Je vais essayer de la poser. Ils vont montrer ce que ça donne. Là, il y a les trous pour les deux robinets. Ça va être, franchement, ça va être archi beau. On a essayé hier. Alors, ils ont galéré. Parce qu'il fallait bien le faire. Enfin, il fallait vraiment l'adapter à la vasque qui n'est pas droite. Donc, dans mon idée. Alors, ce n'est pas du tout une vasque qui est censée être encastrée. Mais, moi, je la voulais semi-encastrée. On a déjà eu des anciennes vasques dans notre ancienne maison. Qui étaient posées. Et, en fait, je ne voulais pas que ça fasse aussi haut. Du coup, on l'a semi-encastrée. Je vais essayer de vous montrer le dessous. Hop. Voilà. Vous voyez, elle pose comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un trou. Et, après, on l'a limé pour essayer d'avoir le moins de joints possible à faire. Effectivement, là, il y aura un mini-joint silicone. Mais, c'est ultra canon le fait que ça soit semi-encastré comme ça. Je suis hyper fan. Et, j'ai vraiment trop, trop hâte de voir ce que ça va donner. En plus, avec la petite robinetterie noire. Là, je suis en joie. C'est magnifique. Je fais juste un petit aperçu parce que là, je suis en train de peindre. Alors, c'est la première couche. C'est pour ça que ce n'est pas propre. Mais, non, je voulais vous montrer le plan de travail. Puis, là, je viens de partir avec. Bon, c'est valable. Mais, ça faisait trop, trop beau. On en met là. La deuxième couche, c'est fini. Sur une partie des meubles. Pas sur tous, puisque là, je viens de la faire. Et, on a posé et le plan de travail et la robinetterie. Forcément, qui va aller au-dessus de la basque. C'est trop beau. Par contre, il n'a pas l'entraînement. Oui, il va y avoir la garde, ça. Après, on va faire la réglage. Après, on va tout mettre, je vais en mettre tout. Voilà. Il va faire toute la réglage. Est-ce que ce n'est pas trop joli ? On se retrouve après manger. Péa et son père sont partis chercher un raccord pour mettre les vasques. Mais, ça avance super bien. Le souci étant, c'est qu'il est 14h30. 14h cranc. Oui. Il est 14h30 et dans une heure, on doit partir à la banque. Puisque, ça y est, on signe enfin le crédit des travaux. Donc, ça, c'est cool. Mais, du coup, ça va nous couper dans notre journée. Et comme c'est assez loin, le temps de revenir, je ne sais pas trop si on pourra continuer à avancer. Mais, je ne sais pas si vous voyez d'un mois. Je trouve ça magnifique. Le miroir, donc, va changer. Là, on a ces petites vasques. Les deux façades du bas sont faites. Et, je regarde juste là. Ouais, Péa s'inquiétait un peu pour la couleur de celui-ci. Mais, je n'ai pas encore passé de deuxième couche. Donc, normalement, si on regarde aussi par rapport au meuble du bas, ça va être peut-être un tout petit peu plus clair. Si, je ne sais pas. Mais bon, c'est trop joli. Je suis trop fan. Et, après, j'ai qu'une hâte, c'est de me poser tout ce qui est décoration, puisque, effectivement, des jeunes miroirs s'en vont. Le tuyau, il est super chaud. C'est clair, c'est qu'en mettant de l'eau, ça va aller le refroidir. Plus vite. Alors, celui-ci, il marche très bien. On a commencé à faire une couche juste ici. Il faut qu'on soit de la colonne de douche avant de faire la deuxième. Donc, pour le moment, il n'y en a qu'une. Voilà, j'essaie de ne pas trop spoiler, mais voilà. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce vlog. On est la semaine d'après ce que vous venez de voir juste avant. Mais, voilà, il nous manquait 2-3 choses pour terminer de faire la salle de bain. C'est chose faite. Donc, aujourd'hui, on coupe. J'essaie de vous montrer sans trop vous en montrer. Du coup, là, je viens de mettre des scotches juste ici. PA vient de couper l'eau. On va enlever la colonne de douche. Ensuite, je vais m'attaquer à peindre tout ce qui était en marron, en carrelage ici. Je refais une deuxième couche. On laisse sécher. On pose la colonne. Et après, la salle de bain sera terminée. Ça y est, je viens de terminer la dernière couche qu'il fallait passer sur les bandes de carrelage. Ça y est, c'est fini. Du coup, là, je laisse sécher au moins 3 heures facile. Ensuite, on va reposer la colonne de douche. On va enlever les scotches. Et on va pouvoir passer au avant-après. Bien, je viens de commencer à enlever le scotch. Et ça rend trop, trop bien. C'est canon. Et pour le coup, on a acheté une colonne de douche qui vient de chez Mano Mano. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Elle est noire mat. Et elle est juste magnifique. Et ils ont fait les choses trop bien. Régler comme tu veux après. Ouais. Tu vas prendre un peu de distance. C'est une fin de chantier. Il me reste quelques retouches à faire. Juste ici, c'est pour ça que j'ai gardé les scotches. Mais c'est trop génial. C'est fini, ça y est. On se retrouve enfin pour la dernière partie de cette vidéo. Et ça y est, la salle de bain est terminée. Je suis trop contente. Elle est magnifique. En tout cas, elle est à notre goût. Et surtout, elle donne exactement ce que j'avais dans ma tête. C'est déjà très bien. On en est super content. Je vais essayer de vous mettre un peu tous les prix de tout ce qu'on a acheté avec les liens en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Sous-titrage MFP. Nous voilà donc dans la salle de bain Et ça résonne un petit peu, je suis vraiment désolée J'espère que vous aimez le résultat Je vais vous faire juste un petit tour Pour vous dire où est-ce que j'ai tout acheté Et je suis trop contente Pour commencer, on a gardé notre poubelle Que j'avais refait il y a un petit moment déjà Ensuite, ici, les mâmes ce sont exactement les mêmes Les poignées viennent de chez AliExpress J'en ai vraiment pas eu pour cher de les acheter Les tapis je les ai trouvés chez Action il y a peu On a ici le plan de travail qui est en acacia Donc en bois imputressible pour les salles de bain C'est parfait Celui-ci, on l'a acheté chez Mano Mano Les vasques, je crois qu'on les a eu chez Castorama Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà, les vasques, on les a semi-encastrés C'est exactement ce que je voulais Je ne voulais pas qu'elles ressortent de trop Mais je ne voulais pas qu'elles soient complètement de son Et ça rend vraiment tout ce que je veux Ça laisse beaucoup de place en tout cas pour se laver les mains Donc la robinetterie est complètement immovable On peut la tourner Et celle-ci, je les ai trouvées chez AliExpress aussi On ne les a vraiment pas eu cher Je crois que c'était une trentaine d'euros l'unité Et honnêtement, on n'a aucun dégât pour le moment Donc on est très contents On a aussi ce magnifique miroir Qui lui, vous voyez, il donne l'heure, la température Et on peut le changer de couleur Et l'éteindre juste ici Ensuite, vous avez un petit bouton ici Qui sert au désembluage C'est-à-dire qu'on peut vraiment prendre sa douche Et en fait, n'avoir aucune buée sur le miroir Et ça, c'est vraiment cool Et voilà, la lumière qui ressort de l'autre côté Est juste trop belle Celui-ci, on l'avait chez Amazon Voilà, donc là, toujours le meuble que j'ai fait Le petit porton petit, je l'ai trouvé chez Emmaüs Voilà, rien de folichon Ici, tout ça vient de chez Action La petite plante, le pot et le petit plateau en bois Je trouve que ça a carrément son charme C'est trop joli Ici, bon, vous connaissez Ça, je l'avais ramené vive Maurice Et comme vous voyez, j'ai repeint tout le carnage ici Qui était marron, je l'ai fait De la même couleur que les meubles Et ça change vraiment toute la pièce C'était vraiment pas notre goût Ici, on a donc un porte-plante Je sais pas comment on appelle ça Mais en noir qu'on a eu chez Action Et la plante vient de chez Ikea Et la nouvelle colonne de douche Elle vient de chez Mano Mano Et elle est franchement super Et on l'a vraiment pas payée cher Sur le dessus, là, le petit plateau assiette Vient de chez Action Et les bougies, je sais plus Ça fait très longtemps qu'on les a Mais je pense que vous pouvez trouver les mêmes Dans d'autres magasins comme ça Voilà pour le tour de la salle de bain J'espère que ça vous aura plu J'espère qu'elle vous plaît aussi Et qu'elle vous aura peut-être donné des idées pour chez vous Mais voilà, on a vraiment rénové la salle de bain à pas cher Je crois qu'on en a eu pour moins de 700 euros Et bah, c'est pas négligeable C'est franchement génial d'en arriver là Alors que ça coûte tellement cher De refaire faire une salle de bain Donc on en est super content Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu En attendant de vous retrouver très vite Prenez bien soin de vous Et soyez bénis A bientôt Ciao Sous-titres par Juanfrance